Pour beaucoup, il fut la révélation des championnats départementaux 2016. Cadet deuxième année, 14 ans seulement, Léandre Azide-Thomas s'est non seulement imposé dans sa catégorie, mais il a bien failli empocher la mise chez les seniors. Le sociétaire de la garde du vœu Enbon s'incline en finale face à son aîné Guillaume Nevoz au 5e sec. Je suis un peu déçue, mais j'ai fait une très belle compétition parce que j'ai été surclassée, parce que j'ai joué en senior, et j'ai fait des paires, je me suis bien battue, et puis on était un peu du même niveau, c'était très sérieux. Un système de jeu un peu différent des autres joueurs, il ramène énormément, c'est-à-dire qu'il s'est un bagarreur, il va toujours aller chercher sur des longs échanges, espérant que dans l'avenir, il continue, il confirme. J'ai bien joué et je suis très fière de mon équipe. Bainqueur de Jean-François Brien, tête de série numéro 1 du tableau en demi-finale, le jeune Camperlois a impressionné, de par son mental et son jeu, des prédispositions et aptitudes qu'il va lui falloir développer. C'est encore un peu tôt, mais c'est vrai qu'on espère un jour, déjà il va intégrer l'équipe 2, il est voulu en national 2, donc pourquoi pas un jour peut-être une place en 3. Mais le chemin est encore long, c'est vrai qu'il est encore jeune. D'ici là, Léandre aura digéré sa défaite sur ce championnat, et il en a d'ailleurs déjà analysé les raisons. Ça s'est joué plutôt sur mes services, parce qu'au niveau de mes services, ça ne le gênait pas trop, et moi, je n'arrivais pas trop à remettre ce service, notamment sur ce service latéral. Après son titre départemental chez les cadets et ses perfs en senior, Léandre Azide-Thomas attend désormais le championnat régional pour engranger de nouveaux points et confirmer son ascension dans la hiérarchie du ping breton. Merci. 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 Merci.